La Bibliothèque Nationale de France A l'occasion de l'exposition qui lui est consacrée, Claudine Nougaret participe au séminaire Culture Sonore en compagnie de Raymond Depardon. Merci, bonsoir. Par quoi on commence ? D'abord, je viens de voir l'expo, la petite expo qui est au bout du très très long couloir, avec les machines. Et puis, au fond, le film de Claudine, qui est dans le texte, se retrouve dans le petit livre Dégager l'écoute. Juste comme ça, d'abord, pour caler un peu les choses. C'est vrai que votre histoire, elle traverse plein d'histoires. Les 30 dernières années au cinéma, elle traverse l'histoire des techniques. Et là, c'est bien dans l'expo parce qu'on voit les petits magnétophones collés à la caméra des premiers films de Raymond quand c'était un solitaire. Après, on voit arriver les différentes machines que toi, Claudine, tu as utilisées sur les tournages, et y compris l'amitié, enfin, comme ça, avec Atone, qui fait que vous avez eu à un moment une relation privilégiée avec quelqu'un qui est un inventeur. Oui, je ne parle pas assez près. Donc, je dis que dans votre histoire, il y a aussi la rencontre avec Poviala, qui était donc quelqu'un qui était à la fois un inventeur et un industriel, mais qui faisait des prototypes. C'est-à-dire que si un chef-op ou un ingénieur du son lui demandait une machine à des fins spécifiques, si c'était des amis, comme c'était le cas avec eux, il le faisait. Et donc, Claudine a pu expérimenter des machines toutes neuves et géniales que produisait à l'époque Jean-Pierre, qui est mort il y a peu de temps, en fait. Donc, il y a une histoire des techniques, on va en parler un peu. Il y a une histoire du cinéma, et notamment l'histoire de quel est le choix du support. Est-ce qu'on tourne en 16 ? Est-ce qu'on tourne en 35 ? Est-ce qu'on tourne en vidéo ? Et pour vous, ce n'est pas régulier. C'est-à-dire qu'à un moment où tout le monde tourne en vidéo, vous revenez au 35. C'est-à-dire que vous faites même dans la série Les Paysans, vous commencez avec un support 16. Et pour le troisième, vous passez d'un seul coup au 35, et c'est somptueux. À une époque où plus personne ne tourne les documentaires en 35. Bref, tout ça fait que vous n'êtes pas du tout soumis à la mode des machines. Vous cherchez pour chaque film quels sont les bons outils pour vous, pour faire ça. Donc ça, on va un peu en parler. Et puis, il y a cette histoire qui, moi, m'intéresse bien. Claudine, tu en parles dans le film, c'est quand tu dis, finalement, sur un tournage, quand on est seul avec quelqu'un qui a été interrogé, on est trois. C'est-à-dire qu'il y a la personne, la caméra et l'ingénieur son. Et c'est vrai que le rapport, on le voit, là, des gens qui sont un peu en détresse, par exemple, ils sont enfermés ou ils viennent de subir un truc un peu dur. On voit bien que vous êtes deux, mais que la confidente, c'est plutôt l'ingénieur son. D'abord, en l'occurrence, là, parce que c'est une femme. En l'occurrence, parce qu'elle est à visage découvert, alors que le réalisateur, lui, il est toujours caché derrière sa caméra et on ne peut plus difficilement lui parler. Mais il y a quand même des cas dans tes films, vraiment, où des gens te parlent malgré la caméra, si j'ose dire. Même si toi, ta posture, ce n'est pas de faire du dialogue en direct. Ça n'a jamais été ça. Mais des fois, c'est plus fort que le dispositif. C'est-à-dire que les gens te parlent à toi aussi. Bon, il y a ça. Et puis, il y a l'histoire qui fait que cette histoire, elle est très cohérente. C'est l'histoire d'un couple. C'est-à-dire, parce que des couples de travail, ils ne sont pas durables, rarement, sur 30 ans. Les couples, les ingé-son, les géophobes, c'est très rare qu'ils fassent tous leurs films ensemble. Donc là, effectivement, c'est pour ça aussi que vous entrez dans une espèce d'histoire. C'est que vous avez traversé à deux 30 ans de cinéma, finalement. Alors, ça, c'est effectivement, ce n'est pas de l'anecdote. Je pense que c'est vraiment important, surtout quand, Claudine, tu deviens productrice et que, du coup, les moyens qui seront ceux de l'image, ceux du son, ceux de l'apostrode, tu les maîtrises. En tout cas, tu as la main sur eux. Ce qui n'est pas le cas, en général, des couples de travail réalisateurs ingé-son. C'est-à-dire, là, de ce coup, vous avez tout en main. Vous avez tout en main et vous pouvez prendre des décisions, y compris quand elles ne sont pas dans l'air du temps, quand elles ne sont pas, disons, dans les choses qui se font, qui sont supposées se faire à un moment donné. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour présenter un peu cette histoire complexe. C'est-à-dire, je pense que quelqu'un qui écrirait vraiment cette histoire, il attraperait plein de choses sur le cinéma, sur les 30 ans de cinéma. Et enfin, après j'arrête, une chose importante, c'est qu'évidemment, si, Claudine, tu avais été ingénieure du son sur d'autres films que ceux de Raymond, il n'y aurait pas eu cette importance absolument capitale de la parole. C'est-à-dire que, depuis toujours, les films de Raymond dressent l'état de la France à travers la parole, à travers le langage. C'est-à-dire que l'histoire des communautés que vous filmez, elle passe souvent par la perception qu'on a des différents langages. Et il y a tout. Là, vous allez de le truc judiciaire, les paysans, c'est-à-dire les gens ordinaires dans le camping-car. Ça veut dire que le fait que, pour moi, le sujet principal, finalement, peut-être, de vos films, c'est la France vue par le langage, par les langages, de ceux qui la traversent, si vous voulez, comme ça. Donc, c'est clair que, dans ce cas-là, plus que jamais, le son est important, par rapport au sujet même. Donc, tout ça fait que vous êtes un cas, et vous êtes un cas passionnant, et un cas qui permet de traverser l'essentiel, je pensais, du cinéma, disons, tel qu'il se fait depuis longtemps. Alors, peut-être, Claudine, est-ce que tu peux commencer à parler de le rapport entre les films et les machines ? Alors, Claudine Nougaré. Oui. Bon, moi, je suis... Qu'est-ce que je suis ? Tu es un compagnon depuis longtemps. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et Claudine Nougaré a été mon ingénieur du son sur un film, sur un long-métrage, aussi. Et Raymond a été ton acteur, aussi. Et Raymond a été mon acteur. Et on a fait avec Raymond un film, un livre. Sinon, Alain est historien du cinéma. Voilà. Pas historien, mais enfin, bon. Bon, c'est pas grave, alors. Donc, il écrit sur le cinéma. Voilà. Donc, le rapport entre les machines et les films, c'est vrai qu'avant de commencer un film, on se pose toujours la question des outils et de la forme. C'est-à-dire que c'est le fond et la forme. Et tant qu'on n'a pas trouvé la forme, on n'y va pas. Donc, la forme, ça peut être, on va tourner en scope ou on va tourner avec une petite caméra. On sera nombreux, on ne sera pas nombreux. On va l'aborder de telle façon. Et on définit vraiment, très précisément, le mode opératoire et on s'y tient. Et on ne varie pas. Raymond, lui, par exemple, il décide qu'il fait tout le film aux 50. Et il y a même des fois, on se dit, mais on reculerait bien. Non, non, il s'y tient, il s'y tient. Moi, au son, je suis un peu plus fluctuante. Ça dépend un peu des films. Mais je pense qu'aussi, j'ai un mode opératoire. Quand on a commencé à tourner en 35, j'ai dit, il faut spatialiser. Il ne faut pas que la spatialisation, elle arrive après. Il faut que dès que la captation, la spatialisation soit là. Ça, c'est un exemple formel auquel on se tient et qu'on décide avant. Et c'est ce rapport qu'on a à chaque film avec la technique. Et qui fait qu'on cherche tout le temps les meilleurs outils. On se tient au courant. On s'informe. Alors, on a été un peu malheureux quand la vidéo est arrivée. C'est vrai, parce qu'on trouvait que ce n'était pas bon. Et on n'a pas du tout plongé dans la vidéo. On était même très militants anti-vidéo. On avait des propos complètement radicaux sur choisir son camp. Nous, on a choisi le film. Enfin, on était très militants. On a fini par faire un film en vidéo. Mais le prochain, on le fera en film, ça, c'est sûr. En pellicule. Parce qu'avec la pellicule, on a une tension sur le tournage qu'on n'a pas avec la vidéo. C'est vrai qu'une pellicule, c'est des magasins qui durent entre 8 et 10 minutes. Et ces 8 à 10 minutes, elles nécessitent beaucoup de concentration, beaucoup de tension. Et on aime bien travailler comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Raymond ? Oui. Je pense qu'il faut rajouter aussi, c'est que c'est en fonction de ce qu'on fait. C'est-à-dire que... Je reprendrai la formule du plus grand poète Rimbaud. Il a dit le lieu et la formule. Donc le lieu, souvent là, plus ou moins, pas tout de suite, mais on peut l'avoir, une ferme, les fermes, un palais de justice, un sous-sol du palais de justice, des couloirs des urgences. Mais comment va-t-on filmer ça ? Alors, ça peut paraître très, en fait, très spectaculaire, tous ces endroits. Si on énumère tous les endroits où on a tourné, là, on se dit oui, c'est facile, il suffit de tourner, etc. Et en fait, on s'aperçoit que c'est assez confus, quelquefois, notamment dans les institutions, parce que les gens n'aiment pas les choses. Elles sont habituées, il y a des gens qui sont des professionnels, voilà, comme dans beaucoup de choses. Et on n'entend rien, on ne comprend pas. Et peut-être que le fait que je sois photographe, moi, qui fait des films, ou est-ce que je suis un cinéaste qui fait des photos, mais enfin, je suis quand même plutôt un photographe qui fait des films, dans ce sens-là. Donc quand je fais un film, c'est vrai que je me suis débarrassé, en fait, de l'esthétique de quelque chose, puisque sinon, je l'aurais fait en photo. Donc quand je le fais en cinéma, je pense qu'il y a d'ailleurs eu beaucoup de définitions entre la photo et le cinéma, et notamment une que je trouve très intéressante. Je ne sais plus quel intellectuel qui a dit ça. En cinéma, c'est un cache, et en photo, c'est un cadre. Donc c'est vrai que je ne cherche pas à refaire de la photo. Je ne suis pas un photographe qui fait de la photo. J'essaye de faire un film, et ça n'a rien à voir avec la photo. Sinon, je reviendrai, voilà, c'est autre chose. Et donc, les outils, ça me paraît... Alors au début, effectivement, avant de rencontrer Claudine, j'étais tout seul, et j'avais mis un micro sur la caméra pour plusieurs films, où je trouve aussi avec d'autres ingénieurs du son, mais surtout les films les plus importants, Reporters, tout ça surtout, numéro zéro. Et j'étais malheureux, parce que je n'entendais pas. Alors je m'approchais, je m'approchais, ce qui était un peu... Je me forçais à m'approcher des gens, et ce qui était contraire un peu à ma distance. Vous savez, on dit, les photographes de Magnum, par exemple, c'est une coopérative de photographes, où il y a une cinquantaine de photographes du monde entier, et nous en parlons de ça, parce que chaque photographe, en fait, avec le même appareil, n'a pas la même distance. Nous n'avons pas la même distance par rapport aux autres, pour regarder une action. Il y a des photographes... Je vais prendre un peu un exemple pour étayer cette théorie. Des photographes comme William Klein, ils sont très prêts. Il y a toute une génération de photographes qui sont très prêts, dans la rue, de partout. Ils fonctionnent à très... Et puis il y en a d'autres qui sont à une distance un peu moyenne, voilà, comme Douaneau, Quartier-Bresson, etc. Puis il y en a d'autres encore même plus loin, comme Elliot Erwitt, c'est presque à 10 mètres qu'ils travaillent. Donc, en fonction de ça, effectivement... Et donc, moi, j'avais situé dans ma tête, comme ça, une certaine distance, pas trop près des gens, pour que j'aime bien les laisser à l'aise, les gens. Donc, une caméra comme ça qui vous filme et que vous êtes dans un couloir des urgences, à l'hôtel Dieu, ça me choquait, moi, d'être trop près. Donc, à l'arrivée de Claudine, ça a été un soulagement de pouvoir reprendre ma vraie place d'homme d'image, c'est-à-dire plutôt 3 mètres, disons comme ça. Et c'est Claudine, par le jeu de la perche, qui s'approchait à sa façon. Et d'ailleurs, moi, j'étais plutôt... Je m'étais aperçu, bien sûr, que pour bien entendre, pour essayer d'entendre, dans tous les cas, pour contribuer à entendre ce qui se dit dans tous les domaines, il fallait mieux ne pas trop bouger. Et ça, on sortait un peu d'une période où on avait découvert le cinéma direct où les caméramens bougeaient beaucoup. Parce que les caméras étaient plus légères. À partir des années 60, tout s'est passé dans le documentaire à partir des années 60. Les années 60, on a découvert, non pas la caméra, parce qu'elle existait bien avant, mais on a découvert, surtout, le fait qu'il n'y ait... Ça a même pris un peu plus de temps que 60, 65, qu'il n'y ait plus de fil entre Claudine et moi. Avant, il y avait un fil. Entre le magnétophone et la caméra. Oui, mais c'était... Qu'il fallait toujours tirer, trimballer, etc. Donc d'un seul coup, grâce aux montres à Quartz, c'est les Américains qui ont trouvé ça, l'Ecock, notamment. On a régulé la vitesse. On a régulé la vitesse des deux machines. La caméra et du magnétophone. On les a pilotées. Et on n'a plus eu besoin de câbles. Voilà. Alors, ça a été une libération fantastique. Dans l'exposition, vous verrez, il y a une horloge Aton qui permettait de synchroniser l'image et le son. Et c'est un symbole important pour nous, parce qu'on nous l'a offert comme cadeau de mariage entre l'image et le son. Donc je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu un cadeau de mariage comme ça. Et on s'en est servi très, très longtemps. Alors, donc ça, c'est surtout ça. Le matériel, effectivement, j'entends beaucoup. En ce moment, on en parle beaucoup. Et on dit que les artistes français, il ne faut pas leur parler technique. J'ai lu une interview de Quentin Bajac, qui est responsable du jeu de paume. Il dit que les photographes français, il ne faut pas leur parler technique. Il n'y a que les Allemands, les Américains, eux, on ne peut leur parler technique. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que nous, nous parlons beaucoup technique. Parce qu'effectivement, s'il y a deux solutions, ou tu, effectivement, tu te laisses envahir par la technique, et à un moment donné, tu ne la maîtrises plus, et c'est elle qui va te piéger, ou tu essayes de prendre le devant de ça. Et c'est vrai qu'on bénéficiait de l'amitié de Jean-Pierre Beauviola. À plusieurs moments, effectivement, on lui a sollicité. Et puis, lui, évoluait avec des phénomènes complètement aussi mondiales. Par exemple, la caméra qui a servi à la vie moderne. Pourquoi j'ai tourné du 16, en 35, au troisième chapitre des Profils paysans ? C'est simplement les Australiens. Eh oui, ils sont écolos, quand même, de temps en temps. Ils ont découvert qu'ils ont trouvé une méthode de tourner en 35 et de modifier le nombre de perfos par image. La cadence des images. La caméra, la cadence. Parce que jusqu'à présent, si vous voulez une image 35, il y avait quatre perfos à droite et à gauche de l'image. Qui entraînent l'image, et donc, eux, ils l'ont réduit à deux. Ce qui fait qu'on a économisé de la pellicule et que c'est devenu possible de faire du documentaire avec ce système-là. Sinon, ça coûtait... On en avait fait un qui était délit flagrant, mais ça coûtait vraiment très, très cher. Non, mais c'est surtout... Oui, c'était 320. Surtout, c'est que le magasin de 35 faisait huit minutes. Et c'est vrai que... Pourquoi on ne tournait pas en 35 à cette époque ? Parce que quatre minutes, c'est forcé. On tombe toujours sur une fin de bobine où la personne commence à dire quelque chose de très important. Forcément, dans un couloir des urgences, ou je ne sais pas, peu importe, dans un endroit, n'importe, la personne dit la chose importante, et là, plus de pellicule. Donc, c'est pour ça qu'on tournait en 16, à cause de son autonomie de dix minutes. Et donc, dix minutes, la caméra était portable. Les Américains et les Européens, tout le monde travaillait avec la caméra en 16. Et deux piliers, quand même, qui sont importants dans le cinéma français, je pourrais citer, qui ont été un petit peu importants pour moi, en tous les cas, c'est Jean Rouch et Chris Marker. Bon, donc, tout ça tournait en 16, bien sûr. Et c'est vrai que du fait de tourner... Donc, ça a un peu modifié. Et comme le documentaire, un espace pour sortir ces films que nous faisions, c'est effectivement de trouver de l'argent avec la télévision, mais c'est surtout de le sortir en salle. Parce que c'est un des rares endroits où il y a un petit peu libre. La salle de cinéma, l'exploitation de ce cinéma, même s'il n'est pas, bien sûr, elle ne dépasse pas, et quoi que quelquefois, elle peut dépasser des films de fiction, bien sûr, est encore un espace. Moi, je me souviens, à une époque, on projetait beaucoup de nos films au Saint-André-des-Arts, parce que le directeur, M. Diamantis, voilà, ça a été un petit peu... Voilà, il mettait les films comme ça en exploitation. Donc, c'est vrai que l'exploitation de projection, mais je souffrais un peu de la mauvaise qualité, parfois du 16, bien sûr. Mais elle s'est améliorée avec l'arrivée du numérique, et Claudine aussi, tout ça s'est améliorée au fur et à mesure. Et aujourd'hui, bien sûr, on peut, aujourd'hui, ne plus voir une différence technique entre un documentaire et un film de fiction. Juste, puisque tu parles de Grise Marker, par rapport à ce que tu dis, Claudine, enfin, ce que vous dites tous les deux, c'est que quand Claudine commence, enfin, s'occupe du son, si j'ose dire, toi, tu n'es plus obligé de filmer le son. C'est-à-dire que Claudine, elle a de la liberté, toi, tu cadres, et elle va chercher ou s'approcher, elle va faire un son qui est un peu indépendant du cadre. Alors qu'avant, toi, tu étais content au cadre. Alors, c'est ce que Grise Marker fait dans le Jolimé, c'est génial. Dans le Jolimé, Grise Marker, il filme et il ne sait pas ce que son ingénieur son enregistre et des fois, c'est magnifique. C'est-à-dire que lui, il filme, il y a du monde, c'est comme ça, et son ingéson va chercher un son qui, parfois, n'est même pas dans le cadre. C'est-à-dire que l'ingéson a une très grande autonomie et ça donne, enfin, dans le Jolimé, c'est magnifique. Enfin, je trouve ça très, très beau. Ça donne une espèce d'un seul coup de volume, enfin, oui, de volume à tout ça. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de ça par rapport au Jolimé ? Je vais parler à Claudine. Bien sûr, mais quand même, non, non, mais je veux dire simplement, c'est qu'aussi, par exemple, l'arrivée du format Scope sur la vie moderne a été une révolution pour moi parce que, par exemple, les deux frères Privat, Raymond et Marcel Privat, les histoires de succession étaient énormes. Ils ne parlaient que de ça. Donc, dans la cuisine, je les ai réunis. Et là, formidable. Au lieu d'être en 16 et de passer d'un l'un à l'autre, je les ai mis tous les deux dans le même cadre. Je n'avais plus de plan de coupe à faire, c'est-à-dire de plan, parce qu'on sait très bien que quand on filme une personne, c'est l'autre qui parle. Et puis après, quand on filme l'autre, c'est l'autre qui parle. Donc, à un moment donné, on devient un peu... On ne sait plus où aller. Puis, au montage, on prend un plan de quelqu'un qui écoute et on triche, comme tout le monde triche, comme dans un film de fiction. Le gars, il écoute, mais on sait bien qu'il n'écoute pas vraiment cette même séquence. Donc, là, le scope permettait... Et ça, c'était une révolution. Moi, personnellement, je trouve ça une révolution qu'il faudrait que je repoursuive dans les dialogues, c'est-à-dire de pouvoir filmer. Mais c'était un petit peu la même chose pour le profil. Dans Deli flagrant, à un moment donné, au bout de 7 ans de négociation avec le procureur de la République, je vois qu'il n'y a plus de greffier. Et je retourne voir le procureur et je lui dis, écoutez, je vous propose de prendre la place du greffier. Je serai de profil vis-à-vis du substitut et du déféré. Et là, il avait... M. Cotte avait le code civil et le code civil disait que les gens doivent rester anonymes. C'était écrit il y a un temps de Napoléon. Il me dit, on pourrait considérer que le profil est anonyme. Donc, il me dit, oui, allez-y, vous les filmerez de profil, sachant très bien que les gens se retournent des fois vers nous. Donc, ça a été une révolution aussi. Le format un peu allongé, pas pour les mêmes raisons qu'il y a 15 ans, dans les années 50. Vous savez qu'on a imposé... On va parler d'écoute. Oui, oui, mais... On va arrêter l'image. Je disais que le scope était... Attends, que les scopes étaient uniquement utilisés pour fermer les enterrements et les trains. Donc, il n'y a pas... Bon, alors, pour répondre par rapport à Jolimé, je pense qu'effectivement, moi, le principe que j'ai, c'est d'être un peu prête à tout techniquement. Donc, je repense au premier plan de la vie moderne où j'ai pu... J'ai anticipé tout ce qui pouvait arriver. On est sur... Le camion avance, comme ça, on rentre dans les fermes. Et j'avais mis des micros suffisamment autour du camion et dans le camion pour pouvoir entendre un berger qui arrivait, les moutons, le chien qui aboie et tout ça. Et donc, en fait, c'est un peu comme l'instant décisif en photo. L'idée, c'est de... C'est d'être prêt et puis quand le moment de grâce arrive, on peut le shooter. Mais pour ça, il faut anticiper techniquement et surtout ne pas se laisser envahir par la technique. Et il ne faut pas que ce soit elle qui domine et qui soit une embûche. Il faut que... On arrive à suffisamment l'oublier pour que ça soit comme un pinceau et qu'on puisse comme une aquarelle laisser aller l'oreille qui va de l'un à l'autre. Mais moi, quand j'ai vu ce plan... Bon, pour moi, ce plan, c'est un truc qui m'a attrapé. Quand j'ai vu la vie... D'abord, le cinémascope. Alors, le scope, parce que vous avez mal expliqué l'histoire de l'invention de Beauviala via... Si vous voulez, c'est qu'en fait, comme il n'y a que deux paires faux, l'image, au lieu d'être plutôt carrée, elle est très longue. C'est-à-dire qu'on peut faire du scope sans un amorphoseur. C'est-à-dire qu'avec une pellicule normale et une caméra normale et des objectifs normaux, on fait une image scope. À un moment, c'était un peu pénible parce que forcément, le grain augmentait puisque l'image est deux fois plus petite. Elle est plus longue, mais la définition est maintenant... Oui, jusqu'à ce qu'ils mettent au point, la Pénélope. Mais moi, je dirais que quand j'ai rencontré Raymond, je l'ai sorti de Jean-Rouche et je l'ai amené un peu plus dans le cinéma à grands spectacles parce que je me rappelle de La Captive, des Lies Flagrant, des Lies Flagrant. Moi, je m'étais battue pour que ça soit du 1,85. Finalement, on a fait la vie moderne en scope et moi, je suis vraiment arrivée au cinéma en étant ouvreuse, préjectionniste, caissière. Je suis vraiment quelqu'un de l'exploitation qui a aimé le cinéma, qui en a vu beaucoup et vraiment, quand je fais du son, c'est pour la salle de cinéma. Et Raymond, lui, il est quand même un peu un mec qui vient de la télé, quelque part. Et je me suis souvent battue pour qu'on fasse un peu du grand spectacle et qu'on aille dans les grandes salles et qu'on projette. Et bon, à Raymond, il y a eu beaucoup de plaisir, mais ce n'était pas gagné dès le départ. C'est vrai que le format de tous les cinéastes dans les années 60 jusqu'en 80, c'était l'un 66. Donc, le ratio, ce cache qu'on met entre la caméra, l'objectif et la pellicule. Tout le monde tournait en 66. Or qu'aux Etats-Unis, on était déjà beaucoup plus en 85. Et c'est vrai que... Ton premier film, en 85, c'est La Capture du désert. Et à partir... Donc, c'est le deuxième film qu'on a fait ensemble. Et moi, je pense vraiment que le documentaire a sa place dans la salle de cinéma et que c'est le... Que la vie quotidienne, la vie de tous les jours, c'est un grand spectacle. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à voir projeter le documentaire et entendre le son tel que je l'ai fait, restitué jusqu'au bout de la chaîne. Alors, je crois que ce qui me différencie de beaucoup d'autres ingénieurs du son, c'est qu'effectivement, comme je produis les films, je m'applique à ce que ma première émotion de captation de son arrive dans l'oreille du spectateur dans la salle et que ça ne soit pas détérioré par des passages de montage son, de mixage et qu'on ait toujours cette première émotion. Et pour ça, bon, il faut être bon dès le départ, mais il faut amener ça. Et il en va de la confiance du spectateur, je pense. Je dis, ça, c'est possible pour vous parce que toi, tu produis. ça veut dire qu'une ingénieure normale, bon, même s'il peut aller un peu sur le mixage, c'est beaucoup plus divisé le travail. Oui, c'est depuis le montage numérique qui est arrivé, sont arrivés, les monteurs son et les monteurs son reprennent le film et ils disent qu'ils sauvent le film. Souvent, c'est une catastrophe. Et donc, les ingénieurs du son direct ont été éjectés des mixages. Alors, avant, moi, quand j'ai commencé le métier, les ingénieurs du son direct allaient jusqu'au mixage, ils étaient même payés pour assister au mixage et maintenant, ils sont virés et comme il y a tellement de monde au montage son, il y a le monteur son, l'assistant de son, la stagiaire. Donc, il n'y a plus les ingénieurs du son direct et il n'y a plus ce dialogue entre les mixeurs et les ingénieurs du son direct et les monteurs son ont fait table rase. Et du coup, il y a eu un conflit, il y a eu un conflit ouvert entre les ingénieurs du son direct, il y a un conflit ouvert et les monteurs son qui, en général, disent qu'ils vont faire le travail en quatre semaines et puis finalement, ça ne va jamais, ils font un huit, un neuf et ils arrivent au mixage avec énormément de choix. Quand il y a un son de chien, ils en mettent quinze du coup, on passe un temps pas possible à choisir un chien alors que l'ingénieur du son direct a fait un beau chien et qu'après, ils justifient leur emploi. Tout ça est devenu extrêmement lourd et compliqué. Ce n'était pas du tout comme ça dans les années 80. Lourd et surchargé. Oui, surchargé. Aujourd'hui, il y a un moment qui est dans une pièce, c'est normalement silencieux, tu as 27 propositions d'ambiance. Nous, on fait appel aux monteurs son parce que souvent dans les films, on change les noms des gens parce que quand on est dans une audience, on s'engage à ce que les gens ne soient pas reconnaissables. Au lieu de mettre un bip chaque fois qu'il y a le nom d'une personne, on constitue un nouveau nom avec des syllabes qu'on prend dans les conversations et dans les rushs. Avec le monteur son, on travaille beaucoup. Mais après, ils arrivent et disent je vais vous sauver le son et je vais vous rajouter si je vais rajouter ça. Moi, je me bats pour qu'on conserve le son de départ. Pour dire, pour 10e chambre, par exemple, qui est un film qui a été... On a eu l'autorisation extrêmement comme ça. C'est la première fois qu'au lieu de demander les assises, j'ai demandé à faire un tribunal correctionnel au palais de justice. Quand le film a été fini, Claudine sentait bien que pendant 1h45, le film ne reposait que sur la parole de la présidente et des différents inculpés et des avocats. Et Claudine m'a dit ce serait bien qu'on demande au plus grand mixeur. Aujourd'hui, un des plus grands mixeurs, c'est celui de Depardieu. Il s'appelle Dominique Henquin. C'est un mixeur de fiction, un très grand mixeur qui sait très bien comment est la voix de Depardieu, etc. et il est le roi. Donc, on lui a demandé de venir. J'avais déjà fait plusieurs films avec lui. Oui, on avait fait plusieurs. Il a fait le film. Et puis, à la fin, au bout d'une semaine, vous savez, ça coûte très cher, le mixage. Et ça coûte plus de 10-15 000 euros par jour, je ne sais plus combien. à la fin, il a dit, écoute, Raymond, il faut que tout recommence parce que je trouve que Michel Bernard-Roquain, qui était la présidente de la 10e chambre, je trouve qu'elle est trop aiguë. Il faut que je la redescende encore un peu. Elle devient agaçante. Elle m'énerve. Elle m'énerve. C'était quelqu'un d'exceptionnel parce qu'il voyait la différence d'un dB. Donc, personne ne voit la différence d'un dB. Mais lui, il l'entendait. Il était très expérimenté et il avait une grande dextérité sur le direct et un grand respect du son direct. Et on travaillait beaucoup à dégager l'écoute. C'est vraiment le nom de l'exposition. On travaillait un confort d'écoute du spectateur sans altérer la voix. Mais de façon à ce que la présidente, c'est vrai, elle avait une voix un peu trop aiguë et fatigante. Et on travaillait, travaillait jusqu'à ce que... Il ne faut pas que le spectateur s'endorme. Mais qu'il y ait un confort d'écoute et qu'on oublie la machine. Qu'on oublie les machines. Et après, je l'ai fait aussi avec Gérard Lambe. Je l'ai fait avec Emmanuel Groset. Et j'ai toujours la chance de pouvoir aller chercher des grands ingénieurs du son dans des bons Audi. Mais ce n'est pas forcément évident parce que souvent, les gens qui sont propriétaires des Audi, quand on leur dit qu'on vient pour faire un documentaire, ils disent « Il y a la petite salle au fond, à droite, à gauche. » Je dis « Mais non, moi, je veux la grande salle. » « Non, non, mais ça, c'est pour les grands films. » Je dis « Mais moi, je suis un grand film. » C'est toujours un combat pour arriver à imposer une technique comme ça parce que c'est réservé aux films de fiction avec des acteurs. Et le documentaire n'a pas la place qu'il devrait avoir techniquement. Alors que certains films de fiction font beaucoup moins appel à de la technique que nous. Nous, quand on tourne en 35, en scope, on est quand même beaucoup plus performants techniquement que certains films qui sont faits à la va-vite et filmés n'importe comment. Oui, mais surtout, c'est que les gens, moi, je me souviens de, par exemple, 10e chambre, ils disent au bout d'une heure 45, mais ils disent « C'est tout. » Mais ça va passer très vite. On ne peut pas en voir plus. Ça ne pourrait pas être plus long. Non, non, ça ne sera pas plus long. Mais simplement, c'est qu'on a rendu l'une heure 45, c'est énorme, une heure 45 de tribunal correctionnel à Paris avec des petites affaires. Ça faisait que c'est vraiment dû plutôt effectivement au concert, au confort d'écoute. Et aussi, effectivement, quelquefois, par exemple, il y a un moment donné, Claudine comprenait beaucoup plus les choses que moi parce que moi, j'étais forcément à la caméra, je percevais moins, elle me dit « Attention, ce prévenu va partir en prison ferme. » Ce qui n'avait pas été encore le cas jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, je peux vous dire que dans le cinéma français, dans le cinéma documentaire, on n'a jamais filmé quelqu'un qui part en prison ferme. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de films qui ont été tournés dans le tribunal. Et donc, moi, je me suis dit, j'ai repensé à Bresson. Et je me suis dit, il ne faut pas que je bouge de caméra pendant ce moment. Vous imaginez quand même quelqu'un, vous savez, le cérémonial, veillez, vous levez, le tribunal, vous levez. C'était un jeune rasta qui avait vendu un peu d'herbe à Pompidou. dans les... Voilà. Et puis, il avait un travail, il avait un domicile. Théoriquement, il n'aurait pas dû partir parce qu'on savait très bien que les gens qui avaient un travail et un domicile, ils ne partaient pas en prison tout de suite. Ils avaient un sursis où ils étaient... Voilà. Et Claudine l'avait senti par rapport à l'avocat général qui avait dit, je veux que ça soit en ferme, il faut arrêter ces gens-là qui vendent de la drogue à Pompidou. Je ne sais pas où. Bon, très bien. Et je me suis... Donc, je me suis décalé, moi. Dès qu'il s'est levé, j'ai pris l'option de ne plus bouger le cadre. J'ai fermé tous les volets, les boulons du cadre. Et j'ai attendu et j'ai écouté. Et là, effectivement, la présidente lui dit, voilà, six mois ferme. Là, il fait ça, quoi. Imaginez. Moi, je me rends compte, c'est quand même un moment extrêmement important dans la vie de quelqu'un d'entendre que vous partiez en prison, quoi. Et je ne voulais pas le rater, quoi. Il ne fallait pas que je bouge le cadre. Il ne fallait pas que je recadre, en fait. Il fallait prendre un parti pris. Même si j'étais mal cadré, je ne bougeais plus. Donc ça, c'est tout, effectivement, c'est un travail de complicité entre Claudine et moi. Et c'est vrai que c'est grâce à Claudine que, voilà, les gens s'en aperçoivent même pas. quand vous voyez le film, vous voyez quelqu'un qui part en prison ferme, bon, vous dites très bien, mais j'aurais pu décadrer, recadrer, ouais. Et c'est vrai que je me suis aperçu, grâce à Claudine, souvent, que, effectivement, si je bougeais, on entendait moins bien. Oui, parce qu'il faut du temps pour que le son s'installe. Donc, je pense que quand le montage est découpé, haché, on entend moins, en fait. On met plus de temps à percevoir le son que l'image. Je pense que ça vient aussi de la vitesse du son et de la vitesse de l'image. Et donc, la compréhension de l'information au son, elle n'est pas aussi rapide que celle de l'image. En tous les cas, j'ai l'impression que plus le découpage est haché, plus la caméra bouge et moins on entend. Ça, c'est sûr, ça. Je pense que ça s'est vérifié. Une petite anecdote, c'est quand nous avons rencontré les chercheurs d'Orléans qui nous ont dit est-ce qu'on pourrait récupérer ce que vous ne montez pas, ce qui vous a servi au tournage, puisque vous dites que vous tournez 100 personnes et que vous en montez 10. Donc, où sont les 90 autres ? Est-ce qu'on pourrait les récupérer ? Ils ont dit d'abord qu'on ne veut récupérer que le son. Ça voulait dire qu'ici, dans cette belle maison de la BNF, on s'en fout de l'image un peu. L'image, il y en a plein. Enfin, j'exagère un peu. Je force le trait. En fait, c'est le son. C'est le son qui est intéressant par rapport à notre époque. Le son est peut-être plus important. Alors, Claudine a dit qu'il faut prendre l'image avec le son. Mais enfin, ça montre bien que des chercheurs, des conservateurs, etc., au fond, de notre période, de notre époque, on a peut-être plus besoin. Enfin, c'était le cas de ce laboratoire d'Orléans. Ils ont plus besoin d'entendre les gens, les Français, nos concitoyens, la période, notre époque, la façon de parler des gens. Peut-être que de les voir, puisqu'on a beaucoup d'images. On les voit beaucoup. Mais on ne les entendait pas. On peut revenir sur les gilets jaunes et plein d'autres choses. En fait, c'est presque... On voit bien que la métaphore des gilets jaunes, c'est de les entendre. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont à dire ? Ce n'était pas de les voir sur un rond-point. C'était d'entendre leurs paroles. C'est une période qu'on pourrait dire qu'on est extrêmement couverts par les images et le son. Mais c'est plutôt le son que les gens veulent... Là, c'est quand même spécifique que ce sont des linguistes qui travaillent sur l'évolution de la parole. Il y en a un qui est spécialiste des liaisons, l'autre qui est spécialiste du « et » des années 50 à aujourd'hui et qui vont travailler sur tous nos rushs depuis 1987. Même avant, puisque c'était le premier film de 1974 à aujourd'hui. Chaque fois qu'on a pu enregistrer les Français et de voir l'évolution. Donc, tout ce dépôt de tous ces bons sens sera accessible à d'autres recherches en sociologie, en linguistique, en histoire. Et moi, je suis très fière que ça devienne pérenne et que ça puisse servir à une compréhension de notre société, même dans 30 ou 40 ans. Et plutôt que ça reste au fond de notre cave et que tous les deux, on soit conscients de ça et que ça ne sert à rien. Je suis très, très contente de cette histoire, de ce dépôt à la BNF. Je trouve que c'est très intelligent. Bon, je crois qu'on s'arrête. Donc, merci à tous les deux. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr